alors si je pouvais vous conseiller autre chose aussi sur youtube déjà abonnez vous à leur chaîne à ces deux là et alors il ya une personne transgenre qui qui est d'origine je ne sais plus quoi qui est en amérique qui s'appelle contre contre points comme contre points c'est une personne qui fait des vidéos sur les sur la société en général c'est une personne transgenre qui fait des vidéos sur la société qui et ses vidéos durent une heure à une heure et demie ok en général génial c'est alors c'est une philosophe c'est une philosophe de nature donc il me semble qu'elle a eu son doctorat en philosophie là bas et elle fait des vidéos depuis sur les sur n'importe quel sujet que ce soit sur la société de consommation sur les personnalités renormatives sur sur les derniers problèmes mondiaux je vous jure ce sont des vidéos à voir à entendre au moins une fois dans votre vie juste sur un sujet ça va vous changer les points de vue ce qui est intéressant avec la philosophie c'est que en gros tu es obligé de déplier ta map et de tout prendre en considération mais pour pouvoir après avoir une arrivée j'écoutais un podcast hier et le titre était accrocheur c'était et j'ai beaucoup pensé à nos podcasts le titre était comment gagner un argument je me suis dit putain ça dire un quart d'heure je vais écouter ça je vais la voir à chaque fois et donc oui donc toi personnellement tu te contiendras pas comme influenceuse non non contre influenceuse parce que mes stories si vous regardez en général j'avais une tête comme jamais je vais essayer d'être jolie sur des stories quoi mais oui mais j'avais envie de dire un truc mais là ça va faire trop là mais quoi est-ce que tu l'es d'origine ok on arrête les missions 20 soirées et non je voulais parler de ça parce que est-ce que tu penses qu'en calédonie il ya des influenceurs oui il essaye parce que ça c'est un jeu qu'on a c'est qu'on s'envoie en fait des photos de mecs qui se prennent pour des influenceurs dans ce fait des screenshots de leurs photos parce que je sais vous prenez des photos de qui non 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 des screenshots d'ici oui oui mais il y en a plein pour notre défense pour notre défense pour notre défense déjà d'une ils sponsorisent leur faille la pub avec l'homme donc ça tombe sur nos pages voilà donc c'est là qu'on se permet de je sais qui c'est on sait même plus c'est qu'il y en a tellement et le deuxième défense j'en profite sur leur biographie dans leur profil instagram influenceurs coach de vie ils se vendent comme ça arrête on va commencer à t'envoyer des screenshots c'est pour ça que nous on se permet de faire ça parce que ça vient sur notre fil d'actualité donc donc du coup quand on tombe sur un on sent général on se fait le screenshot et on se la voit l'autre en disant tiens voilà il ya un nouveau winner dans la partie là c'est vous êtes des gens terribles j'adore et on est gentil dans le sens où on met pas sur nos stories on partent c'est vraiment contre nous quoi on partage on a rien à foutre des autres et nous on fait du mal à personne c'est juste qu'on rigole entre nous je sais non mais honnêtement non non il n'a pas on a envoyé quelque chose en photo un garçon fille il y avait tout c'est à la fois rigolo et après ça me fait réfléchir après c'est vrai que je trouve sympa c'est que toi tu le prends à contre pied c'est que tu veuilles atteindre du monde mais pas des messages importants mais pas par rapport à j'essaye de vous vendre ça et suivez moi enfin ça me fait penser à l'histoire aux joueurs de flûte qui ramène tous les enfants voilà tu vois il me semble que les joueurs de en fait il commence par en fait ils sont embauchés par les villageois pour qu'ils fassent les souris les rats ou qui fassent partir les rats ou qui ici c'est tous les rats qui viennent et quand il revient pour récupérer son argent les villageois non non c'est bon on a vu du coup il fait pareil avec les gosses en fait mais c'est une histoire terrible les influenceurs c'est un peu ça c'est genre suivez moi suivez moi suivez moi mais juste au sens de et sans chercher derrière alors que toi ce que tu leur proposes ça serait plus bah moi je vous présente ma vie et la vie c'est pas facile et si la vôtre elle est plus cool tant mieux mais si la vôtre elle est elle est un petit peu rude peut-être ça vous donne un petit soleil ou un peu d'un petit peu d'espoir parce que ben on est tous dans le même bateau alors que les autres influenceurs qui vendent quelque chose c'est pas dans le même bateau c'est à moi j'utilise ça et tu vas voir ta foi elle sera beaucoup plus claire si tu l'utilises oui il y a un côté un peu idyllique en fait je suis sur cette belle plage machin il se prend en faute c'est que les trucs un peu un peu l'irréel en fait ils vendent du rêve en fait c'est ça le truc et d'ailleurs j'ai lu un article c'est en norvège ils viennent de voter une loi qui n'est pas encore mise dans l'application qui le sera bientôt pour obliger en fait les tous les publicitaires et tous les influenceurs et ma jeune de préciser en fait qu'on le laissance pour une soirée et non 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 question ouais c'est encore autre chose mais comme la photo est retouchée à justement pour pour éviter de 2,2 d'affluencer des gens avec des trucs avec des gaffes des photos de gens au cabaret un peu un peu hors norme super joli machin que tu dis mais moi aussi je peux ressembler à ça à toi et alors que non en fait c'est écrit en gros c'est retouché et voilà et comme tu disais c'est en france c'est là en fait c'est là c'est pas une nouvelle loi en fait c'est un article du code de la consommation fait qui oblige tous les influenceurs et n'importe qui en fait qui fait de la publicité à préciser en fait quand c'est sponsorisé pour si c'est pas le mais s'il l'omet parce que ça arrive ou s'il dissimule vraiment c'est une tromperie en fait c'est ça s'appelle être une tromperie et c'est le cas de c'est ce qui s'est passé avec nabila voilà c'est ce qu'il ya quelques années de ça elle a fait une pub pour un site boursier qui vendait des bitcoins je sais pas quoi elle n'a pas précisé en fait quand elle a inventé le mérite de ce site et pour le coup elle aurait dû elle aurait dû avoir une amende de 300 mille euros et enfin elle a eu elle a passé un accord avec elle a fait un poste instagram avec les autorités elle n'a pas payé que 20 mille euros elle n'a pas payé que 20 mille euros que 20 euros elle est sauvée sa maison secondaire à bout d'habi et sinon c'est juste pour noter que plus ça va plus c'est ce nouveau métier là qui est influenceur mais ça ça devient de plus en plus un choix entre nabila et moi je préfère suivre miss f oui beaucoup plus terre-à-terre et même si elle dit qu'elle partage pas d'humour noir tu sens quand même qu'il ya certaines phrases dans la certaine qui sont je crois que c'est mes parents qui m'ont reprise sur sur certains trucs si c'est un peu limité mais j'ai été faire un petit tour sur youtube et je suis tombé sur quelques featuring musicals musicals tu veux nous en mais non mais combien de vues mille et quels mille 3000 je ne regarde pas en fait le nombre de vues qu'on a sur ce single je te jure que cette chanson j'avais tout de suite accroché la première fois que je l'ai entendue chez lexi je dis à on fait un duo dessus donc lexi c'est une amie de miss f c'est une drag queen et bon on l'a fait ce duo et ça a bien marché ça page souvent à la radio c'est mais je ne peux plus me l'entendre oh mon dieu je peux plus l'entendre cette chanson je vous jure il ya trop de positivité tu peux leur donner le titre c'est un an de l'excellence et me sportive je vous jure je ne peux plus l'entendre il ya même des fois où l'exemple on doit le faire en live je peux pas y mettre le coeur non et c'est quoi c'est par rapport à l'écriture c'est fait de l'entendre et la force de l'entendre une fois on a enregistré une émission à calédonia donc c'est calédonia regardez je suis là maintenant et on l'a répété trois ou quatre fois et à force de la chanter j'en avais marre déjà il faisait trop chaud il faisait hyper chaud il était on était encore en novembre là bas et c'est même pas la clime alors j'avais envie de mourir on censura calédonia parce que au cas où si un jour ils veulent me recevoir pas qu'on leur met des trucs dans les dents après ça reste une place forme aussi pour recevoir les gens parce que tout le monde n'a pas internet tout le monde ne regarde pas les podcasts les gens qui regardent encore la télé qui se font leur idée par rapport à ça et c'est vrai que c'est un bain tu en parlais d'avancement tout à l'heure et je veux dire c'est de recevoir des transgenres ou travestis sur un plateau télé en nouvelle caïdonie tu aurais fait ça dans les années 80 moi je me souviens je me souviens dans les années 90 ils avaient passé un film de clink eastwood un soir à 20 heures c'était dans le journal quelques jours après parce que les gens se plaignaient parce que par rapport à la violence du film c'était pink a diac non mais je te promets en même temps c'est vrai que clink eastwood non et le film la violence c'est qu'effectivement tu avais des scènes un peu au lait mais c'est voilà ça reste un film américain à la dirt d'hierry et je veux dire aujourd'hui voilà on a on reçoit de l'ouverture d'esprit c'est fait un petit peu quand même en calédonie c'est peut-être de l'ouverture d'esprit ou peut-être des juste des personnes normales qui se disent on va les inviter ou peut-être juste de l'intérêt honnêtement tant qu'on ne demande pas honnêtement je m'en fous complètement invitez moi on peut pas nier que ça peut été justement pour le futur en fait de lancer de nouvelles cd jeunes qui sont là où des personnes plus âgées qui ont peut-être aussi ceux qui n'osent pas franchir le pas et quand ils voient ça se disent mais let's go après c'est ça le truc c'est que je n'ai pas envie de vendre de vendre le fait d'être une personne transgenre j'ai pas envie non plus d'être d'être un exemple je suis contre exemple mais vivant de ce qu'il faut faire pour réussir dans cette société ils vont faire exactement tout le contraire de ce que j'ai fait en général j'ai juste envie d'être moi et de par rapport à moi ce soir c'était avant c'est ce que c'est ce que j'ai apprécié quand je me suis abonné sur la ta page d'instagram c'est que justement tu étais pas là à dire avec ton drapeau gbt je sais pas quoi là et il n'y avait pas de revendication de machin et c'était c'était la vie de la vie de l'espérature et que c'est ce que j'ai apprécié moi d'abord par rapport à sa réalité voilà et par rapport à sa perception de la réalité exactement oh par où ça c'est que des mots qui me donnent envie de crier alléluia je suis même que dans la religion mais alléluia yes réalité perception tout n'est question que de perception et de réalité il y a alors on est combien sur plus ça c'est pas d'être non mais il y a 7 milliards de réalité maintenant de perception aussi ah on en parlait on en parlait la dernière fois mais c'était vraiment juste entre nous et j'ai un truc qui disait que chaque personne toi tu as une perception de toi et imagine toi que ce que tu veux faire passer aux autres les autres l'interprètent de toute manière d'une façon différente donc au final ce que toi tu veux faire passer comme message les autres le prennent différemment et ça c'est tant mieux pour a jamais tu auras jamais le dernier mot sur ce que les gens vont réellement penser de toi ah oui ça j'ai accepté depuis longtemps que j'aurais jamais le dernier mot de c'est bien pour ça que je suis tel que je suis aujourd'hui mais je peux avoir un dernier mot sur ce que je ressens loin et le truc c'est que jamais je ne rentrais dans la provocation parce que je suis une provocation de nature de nature je suis une provocation une pour les personnes qui sont coincées dans leur dans leur derrière leur on dire leur norme et tout je suis une provocation naturelle donc je me dis je suis là c'est un peu la tantine qui a aucune manière qui n'a rien à brûler de la planète tu vois que tu avais ton repas et les je suis là voilà je pose mon dérchir tu vas faire quoi maintenant j'existe et tu as des gens des fois ils sont dans le too much alors que c'est vrai que le premier soir on l'a rencontré non mais en fait on était à une autre table et tu t'es levé de ta table et t'as fait putain je suis sous le vodka fait chier et là t'es parti vers le bas et je me suis dit tu vois c'était pas too much des fois les gens ils ont tendance à être super long c'est d'en rajouter de ça et c'est vrai que je me suis dit je m'attendais à parce que ton ad peu importe les sexualités peu importe la couleur tu en as qui en rajoutent des couches oui il y en a qui tiennent le personnage mais qui jouent un personnage et qui tiennent et qui le tiennent contre les marais quoi toi tu étais jusqu'en content de dire que ce que tu avais à dire et c'est vrai que c'est pas too much parce qu'il ya un certain équilibre entre les introvertis et les extravertis tant que les extravertis ne font pas trop figure toi je suis une fausse extraverti j'ai extrêmement besoin d'être seul dans beaucoup la plupart du temps je préfère être seul plutôt que d'être j'ai beaucoup de mal à discuter avec les gens moi personnellement j'ai l'impression de me perdre quand je passe trop de temps avec les gens j'ai l'impression que je perds ma direction et je perds mon fil conducteur donc tu sais tu as besoin de te retrouver de te recentrer de te refocaliser sur qui tu es parce que tu as tellement d'opinions et de choses en dehors tu as l'impression est ce que je pense réellement comme ça ce que je fais vraiment les choses comme ça parce que j'ai envie de les faire quand tu es avec les gens tu es à 100% et du coup ben ça ne fait pas dans le sens où tu les influences mais tu es à 100% avec eux et tu leur donnes ton avis ils écoutent le leur et tu partages avec ça mais tu as quand même un moment de besoin de te retourner et de te recentrer donc